Bienvenue dans l'Esprit d'Actu avec la seconde partie de l'entretien avec Éric Geoffroy consacrée au sophisme. Bonjour Éric Geoffroy. Bonjour. Donc dans cette seconde partie, on va s'intéresser au sophisme comme étant la science des états spirituels. Alors je voudrais qu'on évoque dans un premier temps la réalité métaphysique du prophète qui est le maître des maîtres. Voilà, alors de fait les musulmans oublient souvent que le prophète est avant tout un être élu par Dieu. Et donc un wali, c'est-à-dire un être proche de Dieu. Puisque pour être chargé d'une telle mission, donc de la ressalat mohammedienne, ça suppose que cet être soit élu sur un plan spirituel avant tout. Et lorsqu'on parle du prophète, on est trop souvent dans la normativité. Même si, même qu'on parle donc en fait de sa sunna, on s'arrête trop souvent à des aspects, je dirais, formels. Le prophète émet la courge, le prophète, etc. Bon, tout ça c'est très bien. Et les soufis intègrent ces aspects extérieurs. Mais c'est avant tout le modèle prophétique. Le sunna, c'est un modèle. En quoi le prophète est-il un modèle ? Alors, ça, en effet, ça présuppose de reconsidérer la personne physique du prophète. C'est-à-dire que derrière cette personne physique historique, on va dire, du prophète, donc le prophète homme arabe du 7e siècle, il y a une réalité métaphysique, el-haqqa al-mohamediyya. Ou bien parfois aussi, donc on sait, comme étant la lumière mohammedienne, el-wur al-mohamedi. Et ça, on trouve ça chez Razali et même chez Ben-Temiya. Je vous donne des exemples. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de dire que le prophète est le dernier prophète dans l'ordre historique, et donc chronologique, mais il est le premier être, d'après ses propres livres, on va peut-être citer l'un ou l'autre hadith, il est le premier être créé par Dieu. Et même certains hadiths nous disent que Dieu a créé le cosmos, et donc la création, par amour pour lui. Et parmi les hadiths, on a donc, bon, j'ai dit d'emblée en français, j'étais déjà prophète alors qu'Adam était soit entre l'eau et l'argile, ou bien autre version, entre l'esprit et le corps. Voyez-vous ? Et donc, il y a d'autres hadiths qui vont ce sens, c'est-à-dire que le prophète Mohammed, en tant qu'homme, avait conscience qu'il était investi par cette réalité, donc prophétologique, mais également de sainteté. Et, or, le prophète est le dernier prophète pour ce cycle d'humanité, et nous sommes maintenant dans une humanité post-prophétique, mais, et là, tous les grands lamas et les soufis s'accordent pour dire que, s'il n'y a plus de nuboua, donc il n'y a plus de prophétie, en fait, légiférante, il reste, dans l'humanité actuelle, et jusqu'à la fin des temps, la walaya, la sainteté, la proximité de Dieu, et qui est ouverte à tous en islam, à tous et à toutes. Alors, vous rappelez bien dans votre livre, qu'en islam, le cœur est l'organe central de la conscience spirituelle. Voilà, ça c'est un thème, je dirais, axial, je dirais, notamment chez l'imam Razali, il lui insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi ? Parce que, lui qui était un grand alim, enfin, donc un grand savant, le savant religieux, tant qu'il est dans les sciences exotériques, même les plus nobles, enfin, donc les sciences religieuses, il est dans l'argumentatif, il est dans Elstidla, Elstinbad, etc., c'est-à-dire dans le fécre, dans la théologie, on manie des arguments, donc des concepts mentaux, donc cérébraux. Et Razali et d'autres nous disent, mais là n'est pas l'essentiel, l'essentiel c'est là. Donc l'essentiel c'est là, et Razali donc nous dit, moi j'ai délaissé l'enseignement, donc on sait ce qu'il a fait, et toutes ces sciences argumentatives, parce que ce sont des moyens, mais ce ne sont pas des buts, et elles ne mènent pas à Dieu. Et lui-même dit à vous, dans un ouvrage connu, que seul le tasawouf, tel qu'il a pratiqué, avec les retraites spirituelles, etc., l'ont approché de Dieu. Voilà, donc c'est le cœur comme organe central, et il y a des beaux hadiths, il n'y a plus de beaux hadiths, très beaux, et notamment, le prophète dit, que le cœur rouille comme rouille le fer. Et bien le fer, pour empêcher la rouille, je vais le polir, et bien le prophète dit, que pour polir le cœur, c'est avec le zikrullah, avec l'invocation de Dieu. Alors, il y a un mot-clé dans le soufisme, qui est le zikr, qui est la nécessité de se souvenir de Dieu. Alors, on oublie trop souvent que c'est un terme-clé dans toutes les sciences islamiques, et dans le Coran. Un des noms du Coran, c'est zikr, bien sûr, donc le rappel, le souvenir. Et si on prend tous les versets coraniques, et les hadiths koutsi, donc les propos saints, et les hadiths nabawi, donc les paroles prophètes sur le zikr, on se demande comment, je dirais, la plupart des musulmans ne pratiquent pas plus le zikr. Donc c'est vraiment une injonction coranique dans le hadiths koutsi et chez le prophète. C'est-à-dire que c'est ce qui, précisément, vivifie le cœur. Puisque nous sommes dans cette humanité post-chute, donc chute après le paradis, cette chute qui n'est pas du tout en fait une malédiction, en fait en islam, mais nous sommes incarnés dans ce monde, donc ici-bas, pour vivre à partir de la dualité, pour vivre cette rencontre avec Dieu et pour reconnaître Dieu. Donc le zikr, c'est cette mémoire, c'est ce souvenir de Dieu, puisque dans le monde pré-créaturel, avant l'incarnation, nous étions dans la différenciation, en fait, avec Dieu, disons. Alors, il y a un autre terme particulièrement important, c'est le fana, qui est l'extinction de soi dans le soi divin. Voilà, donc le fana, c'est cette expérience, ce n'est pas un concept. Bien sûr qu'après, on n'a que s'optilisé, et on dit d'ailleurs que c'est le premier qui en fait est parlé de cette expérience, c'est un compagnon, en fait, Abouzar el-Rifari, donc un compagnon du prophète, qui le premier en parle, et puis après les premiers soufis vont donc travailler là-dessus. C'est l'expérience de quoi ? C'est le fait que quand je suis dans un état de Hadra ou bien de Hudur, et c'est la même racine, donc il y a une présence avec un grand P qui est là, une présence divine, une présence spirituelle, eh bien, ma conscience individuelle, elle explose, disons, parce que je suis submergé, bon, je reprends leur terme, je suis submergé par l'océan de l'inicité. Et ça, on trouve ces termes, même chez Dur-Lama, dès qu'ils ont fait cette expérience. Mais il faut comme dire que ce n'est pas le sommet de la sainteté en islam. Le sommet de la sainteté, c'est d'être mohammedien, c'est-à-dire, c'est de revenir parmi les hommes. Lorsqu'on a vécu cette expérience, eh bien, c'est le baka. Après le fana, c'est le baka. C'est donc revenir parmi les hommes et être parmi eux comme si de rien n'était. Et c'est tel cas du prophète. Le prophète était un saint et le prophète était un maître spirituel pour certains compagnons. Bon, mais pas pour tous. Pour d'autres, c'était avant tout le prophète avec les normes qu'il apportait, l'éthique, etc. Mais pour d'autres, tels qu'Aboubak, Lormar, Ali et d'autres, Salman Farisi et d'autres, eh bien, c'était un maître spirituel avant tout. Mais c'était dans un cercle plus restable. Alors, je voudrais que l'on termine sur la place des femmes dans le soufisme puisque beaucoup d'hommes soufis ont eu comme maîtres des femmes. Je pense notamment à la Béra, par exemple. Oui. Alors, bien sûr. Bon, tout le monde connaît, je dirais, de près ou de loin, donc Rabia el-Adraouia, qui est mort en 801, donc sainte de Basra, donc en Irak, dans la doctrine du pur amour de Dieu. C'est-à-dire, j'aime et j'adore Dieu, pas par crainte de l'enfer ni par désir du paradis, parce que ce sont encore des idoles, finalement, mais pour lui. Et même, elle s'adresse aux prophètes, elle dit, écoute, mon cœur est tellement empli donc d'amour de Dieu que je n'ai plus de place pour toi. Voilà. Donc ça, c'est Rabia. Mais, il faut le dire que durant tous les siècles de l'islam, il y a eu et il y a des femmes spirituelles, bon, des saintes pour elles-mêmes, et des femmes qui ont également joué un rôle de shayra, c'est-à-dire de maîtres spirituels. Et, je ne sais pas si c'est un signe, mais, bon, je dois dire qu'il y a actuellement plus de femmes maîtres spirituelles qu'avant, semble-t-il. Et quand j'entends femmes maîtres spirituelles, c'est-à-dire qu'elles exercent aussi en fait une maîtrise spirituelle sur des hommes. C'est-à-dire qu'elles ont des disciples hommes. Et, Ibn Arabi, sur ce point, est très clair. Il dit que la femme a accès à tous les degrés de la sainteté. Puisque, ce qu'on appelle en fait en soufisme, c'est-à-dire la virilité spirituelle, elle n'est pas sexuée. Elle n'est pas sexuée parce qu'elle touche l'âme. Et l'âme, donc, l'âme qui est à la fois féminine et masculine, parce que l'âme, l'âme à l'origine, elle est indifférenciée, donc au niveau sexuel. Donc, tous les grands maîtres soufis, d'ailleurs, le disent, mais en fait, Ibn Arabi, comme dans beaucoup de cas, a vraiment bien précisé et donc exprimé cette réalité. La femme a accès à tous les degrés de la sainteté. Il y aura beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur ce sujet. Merci à vous, Éric Geoffroy. Merci. Alors, je rappelle de nouveau le titre de cet ouvrage, Le Sophisme, aux éditions Hérole. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada